... Savoir en quelle mesure on peut reconstruire des tissus ou des organes défaillants, les promesses de cette médecine en tout cas sont immenses. Dans un futur proche, les scientifiques seront-ils capables de reconstituer des dents, des foies, des poumons ? C'est le sujet de notre table ronde avec nos invités qui sont Nadia Pellifig et Bruno Vellas. Et cette table ronde est construite par Anne-Jean Blanc qui est journaliste au point. Merci. Alors la population en France, j'ai nico-mailleur d'ailleurs, et ça c'est vraiment pas un scoop. Au 1er janvier, notre pays comptait plus de 67 millions d'habitants avec une hausse de plus de 3% par rapport à l'année précédente et un quart de ces personnes avaient plus de 60 ans. On ne peut que se féliciter effectivement de l'avancée en âge qui témoigne des progrès de la médecine, d'une meilleure qualité de vie, mais c'est très très bien de vieillir à condition de bien vieillir. Et ça, ça va être notre thème aujourd'hui. Donc toujours jeunes, c'est ce qu'on vient de vous dire. Est-ce que c'est une promesse ? Et c'est une promesse pour quand ? Est-ce que les fameux organes dont on a parlé, on les aura bientôt ? Je crois que c'est pas gagné, mais on va aborder. Alors pour en parler, donc il y a Nadia Pelfig, qui est vice-présidente de la région Occitanie, en charge du développement économique, de l'innovation, de la recherche et de l'enseignement supérieur. Merci d'être là, Nadia. Et le professeur Bruno Velas, qui est chef du service de médecine interne et de gériatrie au CHU de Toulouse, qui est responsable du Gérontopole, le Gérontopole qui est le centre de référence de l'OMS. Et moi, je tiens particulièrement à vous remercier, monsieur, parce qu'aujourd'hui, vous auriez dû être à Genève dans une réunion extrêmement importante et vous êtes là avec nous. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être commencer par un état des lieux. Avec vous, Nadia, le vieillissement de la population, un enjeu de santé publique, évidemment, social, économique. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres et quelques notions du vieillissement aujourd'hui, à Montpellier et ailleurs, évidemment ? À Toulouse, pardon, et ailleurs. Mais Montpellier aussi, c'est une très belle métropole de la région Occitanie. Non, peut-être juste pour donner la trajectoire sur laquelle on est sur le plan national, on a aujourd'hui 1,5 million de personnes de plus de 85 ans. Et à l'horizon 2050, ce chiffre se transforme en 4,8 millions. Et donc, à l'évidence, nous avons une nécessité de répondre à la problématique du vieillissement. Deuxièmement, en France, et tant mieux, nous avons un allongement de la durée de la vie. Et dans beaucoup de pays européens. Mais en France, on se situe bien parmi les pays européens. Mais l'enjeu n'est pas tellement de vivre plus longtemps, il est davantage de vivre longtemps en bonne santé. Et là, on se situe un petit peu moins bien dans les pays européens. Et on voit des inégalités territoriales aussi qui s'expriment sur ces questions-là. Par exemple, dans des territoires ruraux ou moins denses, on voit qu'on n'aura pas forcément de vieillissement des populations. On a déjà des populations âgées. En territoire piri-urbain, on a là par contre des territoires qui ont émergé dans les années 70. On aura une population jeune aujourd'hui qui vieillira demain. Et puis, il y a des territoires comme le littoral méditerranéen. Nous, en Occitanie, il y a 225 kilomètres de côte où vous trouvez des populations âgées, des populations jeunes et des nouvelles populations qui arrivent avec la nécessité d'adapter du coup la réponse publique. Et puis, des inégalités où on ne vivit pas de la même manière et dans le même état de santé en fonction de la vie qui a été la nôtre. Les espérances de vie et de qualité de vie que vous ayez été cadre, ouvrier ou exposé à la pénibilité ne sont pas les mêmes. Et donc, tout l'enjeu pour les pouvoirs publics aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'on vive mieux, longtemps, certes, mieux, avec une conscience qui est bien sûr qu'il y a un enjeu social et sociétal et un enjeu économique aussi. Puisque quand on vieillit mal, on est l'objet de différentes pathologies qui ont un coût pour la société. Et nous, nous considérons en Occitanie qu'y compris dans les logiques budgétaires, il vaut mieux investir maintenant et permettre d'avoir un impact social et sociétal positif que d'avoir des dépenses plus tard qui finalement n'améliorent pas la qualité de vie des gens, mais coûtent tout aussi cher si ce n'est plus cher. Alors l'avis du spécialiste de santé que vous êtes, monsieur, c'est qu'il ne faut d'abord pas confondre le vieillissement physiologique du vieillissement pathologique. C'est-à-dire qu'on peut vieillir longtemps sans maladie et qu'on peut être malade finalement relativement jeune, donc relativement âgé physiologiquement alors qu'on ne l'est pas tellement dans son âge réel. Oui, alors il y a différentes notions importantes. Ce qui nous fait peur à tous, ce n'est pas un jour de vieillir vieux, de finir vieux, mais c'est de se retrouver en maison de retraite dépendant. Et on a eu un jour une doctorante qui est venue. Elle nous a parlé de sa thèse et pendant sa thèse, elle s'est fait employer dans une maison de retraite pendant deux, trois ans pour servir les repas, etc. Et elle disait, tout d'un coup, maintenant vous fermez les yeux, imaginez que vous êtes dépendant, c'est-à-dire c'est plus vous qui allez décider quand vous allez vous lever, c'est pas vous qui allez décider quand vous allez vous habiller, c'est pas vous qui allez décider comment vous allez vous habiller, c'est pas vous qui allez décider ce que vous allez prendre pour déjeuner, c'est pas vous qui allez même décider quand est-ce que vous allez vous lever. Donc la dépendance c'est ça. Et si on ne fait rien, on a de grandes chances d'être dépendant et on peut considérer qu'un cas sur deux de dépendance peut être prévenu. Donc on le disait tout à l'heure, ce qu'il faut c'est vieillir en santé et pour vieillir en santé, il faut adapter notre système de santé. La ministre de la santé elle-même le dit, qui a été créée après la seconde guerre mondiale pour traiter les pathologies aiguës de l'adulte jeune. Donc on a un système de santé qui cherche à faire des diagnostics, à proposer des traitements qui sont pas toujours efficaces dans les maladies chroniques alors qu'on oublie de maintenir les fonctions. Alors pour l'OMS, vieillir en santé, ce n'est pas avoir de maladies, on a des maladies à tous les âges de la vie, mais c'est garder ses fonctions pour continuer à faire ce qui est important pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qu'on essaie de faire, c'est ce qu'on essaie de faire notamment en Occitanie. Il y a une très jolie formule de l'OMS qui dit que la santé c'est le silence des organes. C'est une jolie formule. Oui vous n'avez mal nulle part, c'est pas mal quand même. C'est donc un de vos buts. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le bon vieillissement ? Alors d'abord au niveau de la ville, au niveau des investissements, qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir de nos aînés ? Mais déjà il faut avoir en tête, et je crois que ça l'est de plus en plus, mais c'est relativement récent, que la marque de progrès d'une société, c'est savoir accompagner tous les âges. Et que la ville doit être inclusive, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prévoir des lieux pour les aînés, des lieux pour les jeunes, il faut que la ville soit inclusive, soit mixte et accessible. Et dans le maintien de l'autonomie, il faut que ça soit pensé dans les usages, que ce soit celui de se déplacer. Si on veut vieillir en autonomie le plus longtemps possible, il faut être en capacité de voir des gens et se déplacer. Donc il y a une adaptation à faire sur les transports. Du reste, quand on adapte à des personnes en situation de handicap, que ce soit moteur et cognitif, on adapte pour toute une partie de la population. Et ce sont donc des bons investissements. Il y a la question de l'habitat, prévoir de la modularité en matière d'habitat. Malheureusement, quand on vieillit, on ne vieillit pas forcément en couple. Et donc on a été parfois jeune en colocation, une famille, un enfant qui part, un autre adulte qui part, et on se retrouve dans des habitats qui ne sont plus adaptés et dont les coûts ne sont plus adaptés. Donc la modularité de l'habitat doit être aussi un enjeu en matière de prise en compte. La politique de la ville est plutôt à relativement long terme. Qu'est-ce que vous faites dans l'immédiat ? Parce qu'effectivement, vous avez dit qu'il y avait des situations qui étaient plutôt difficiles. Comment on peut, dès aujourd'hui, prévoir la mixité ? Ça se réfléchit au quotidien ? Oui, ça se réfléchit au quotidien dans le cahier des charges que vous mettez quand sont bâtis des logements, justement, sur cette question de modularité. Ça se réfléchit au quotidien dans la qualité, et le professeur Bellas en parlera mieux que moi, mais sur ce que vous proposez comme accès à l'alimentation, ce que vous prévoyez comme accès au sport loisir, et comment, finalement, la collectivité, la puissance publique, organise et structure cette vision-là sur des accès qui sont augmentés, sur des cahiers des charges qui sont définis de manière différente de ce qui est aujourd'hui. Et en incluant une question qui est d'ailleurs souvent la signature du furetteur à police sur la question de l'éthique, sur la question de santé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs privés et publics avec une crainte des acteurs privés qui interviennent sur ce champ-là, sur notamment la détention de dotés personnels, sur l'état de santé des personnes, et voir comment ça pourrait être mobilisé. C'est la crainte de beaucoup de personnes par des mutuelles pour moduler leurs services. On peut imaginer qu'aujourd'hui, bien sûr, qu'il y a un marché du vieillissement qui s'ouvre, mais qu'on peut fixer un certain nombre de règles éthiques par la puissance publique pour faire en sorte que la destination des produits soit pour chacun. On y reviendra sûrement, mais aujourd'hui, les coûts de santé pour la société sont importants, et en même temps, un certain nombre de thérapies ne sont accessibles qu'à celles et ceux qui ont les moyens financiers de se la payer. Et ce n'est pas la société que nous devons projeter. Alors justement, je me retourne vers le médecin. Quelles sont les pathologies qu'il faut soigner en priorité pour avoir le meilleur vieillissement possible aujourd'hui pour vous ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la trajectoire de vieillissement, elle commence à se faire tôt. C'est-à-dire entre 40 et 60 ans, c'est là qu'on voit le différentiel apparaître. Il y a une équipe en Chine qui travaille à partir de la reconnaissance faciale sur un biomarqueur du vieillissement qu'on pourrait avoir par le changement du visage. Et c'est entre 40 et 60 ans que ces modifications se font. Donc c'est très important, ce qu'on appelle dans les premiers stades du vieillissement, entre 40 et 70 ans, de maintenir nos réserves. Oui, dès 40 ans, vous vieillissez, c'est désolant, mais... Parce que c'est l'époque où on perd nos réserves. Ça peut être... Ou au contraire, on les maintient. À 50 ans, on court moins vite qu'à 20 ans. Mais si on ne court pas, on ne se rend pas compte. Et si on continue à courir, on garde quand même son acquis antérien ? Alors peut-être que pas autant de 20 ans, mais mieux que quelqu'un de 50 ans qui ne court jamais. Donc c'est important de conserver ces réserves. Et l'OMS a identifié 5 fonctions qui sont essentielles, car elles sont surtout responsables de dépendance. L'une, c'est la mobilité, le fait de pouvoir se déplacer. Une autre, c'est la mémoire, tout l'intérêt de la réserve cognitive. Évidemment, quand on vient écouter des conférences, ça augmente la réserve cognitive. Ensuite, vous avez la vue et l'audition. Ensuite, vous avez l'état nutritionnel, la réserve nutritionnelle. Et enfin, l'humeur, c'est-à-dire le bien-être de santé psychique. C'est extrêmement important. Donc on a développé avec l'Organisation mondiale de la santé une application qui sera bientôt disponible. Et avec un téléphone portable, on peut s'auto-mesurer soi-même ses différentes fonctions. Et ce qu'il faut, c'est le faire régulièrement pour observer ainsi une baisse. À partir de quel âge ? On pense qu'il faut le faire à partir de 45-50 ans. Et régulièrement, ça veut dire quoi ? Alors régulièrement, nous, ce qu'on propose notamment dans le programme Inspire, c'est de faire cela tous les 4 mois. Mais après, on va voir, c'est peut-être que tous les 6 mois ou qu'une fois par an. Mais ça prend 8 minutes. Ça prend 8 minutes pour surveiller son poids, surveiller son état nutritionnel, etc. Alors on va reprendre ce programme après. Mais monsieur, il y a quelque chose dont on parle de plus en plus. C'est la réserve qu'on se constitue avant 40 ans, surtout pendant la jeunesse. On fait son capital osseux, notamment, pendant qu'on est jeune. On fait aussi ses neurones. On les multiplie beaucoup plus quand on est jeune, quand on est vieux. On a le sentiment qu'en France, on n'est pas très très bon en matière de prévention et d'incitation dès le plus jeune âge à aborder des bons comportements. Qu'est-ce que vous en pensez l'un et l'autre ? C'est vrai. Comme je le disais, on a un système de santé qui est basé sur les maladies. On attend qu'une maladie arrive et on se met à la traiter. Mais le plus souvent, c'est trop tard pour les pathologies chroniques. Quand elles sont là, on a du mal à la traiter. Donc, il faut vraiment mettre en place des actions de prévention. Et la prévention, c'est à tous les âges de la vie, à tout moment. Et c'est pour ça qu'on travaille aussi, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, sur des biomarqueurs du vieillissement. C'est-à-dire qu'on passe d'un âge chronologique, l'âge civil qu'on a tous, à l'âge biologique, qui sera beaucoup plus utile. Alors, la prévention en ville, c'est par exemple inciter les gens à marcher plus, à manger mieux. Qu'est-ce qui se passe dans une métropole comme la vôtre ? Oui, c'est tout cela. C'est favoriser ce qu'on appelle les mobilités actives. C'est favoriser aussi les rencontres et les liens entre les gens. En fait, il y a un phénomène qui est terrible et qui touche nos sociétés et qui accélère le vieillissement. C'est l'isolement. Oui, absolument. Et du coup, il faut pouvoir, quand on est puissance publique, organiser les moments ou même les espaces publics qui permettent ce lien et ces interactions entre les populations. Et en parlant de lien, il y a, dans une société du vieillissement, beaucoup de personnes qui se transforment en aidant, malgré eux, et par générosité ou par empathie. Et nous sommes dans une société qui, non seulement considère insuffisamment ses aînés et soi-même, parce qu'on est tous jeunes plus longtemps que quelqu'un d'autre, depuis plus longtemps que quelqu'un d'autre. Et moi, d'ailleurs, c'est terrible quand je vois le professeur Vélas, parce que c'est là que je vois que ça y est, moi, les 40 ans, paf, c'était cette année. Et c'est le taquet qu'il a fixé. Vous avez vu, c'est là où je commence, comme vous, à tâcher et atteindre à mes réserves. Donc j'essaie de reconstituer la matière sur vos beaux conseils. Mais je crois qu'on a la nécessité aussi d'être sur une société qui forme les aidants, qui accompagne les aidants. Alors on ne peut pas être sur une société qui a une injonction du bienveillir, parfois une injonction de la jeunesse éternelle et essentiellement, d'ailleurs, sur l'apparence de la jeunesse, que sur les fonctions qui sont finalement les plus importantes dans la relation à l'autre, dans les fonctions qu'on utilise, dans les solidarités. Et on est dans une société qui isole. Et c'est ça qu'il nous faut mettre en œuvre rapidement. Et moi, là où je suis extrêmement heureuse, c'est que des scientifiques, quand des scientifiques du niveau du professeur Vélas indiquent que la réponse ne pourra pas être seulement la réponse scientifique. Et qu'il y a une réponse sociétale et une acculturation et finalement une multidisciplinarité des disciplines scientifiques pour pouvoir répondre à la logique du bienveillir. Et qu'on n'est plus, en fait, dans la seule croyance que ce sera la manière de soigner des pathologies comme la cataracte, comme les atteintes au poumon, qui réglera la situation du bienveillir dans les proportions qui sont nécessaires aujourd'hui en France. Et donc l'innovation, elle est à la fois technologique, scientifique, mais elle est éminemment sociale et sanitaire. Et alors justement, oui, allez-y, monsieur. Pour rebondir un mot sur l'isolement, il y a des travaux qui ont montré que quand quelqu'un se sent isolé, qu'elle est isolée, cela a des conséquences aussi importantes qu'un sujet qui aurait un diabète qui ne serait pas traité et qui continuerait à évoluer. C'est ça d'un point de vue biologique. Mais il y a aussi un travail qui était très intéressant, qui était sur la surdité, qui montre que les personnes qui entendent mal et qui ne sont pas équipées, vieillissent beaucoup plus vite que les autres parce que c'est très, très isolant de ne pas entendre. Vous avez vu ces travaux sur le visissement cérébral et surdité. Oui, oui. Alors, on parlait toujours jeune. On avait dit où va la recherche ? Alors, où va la recherche ? D'abord, au niveau financier, on sait très, très bien que la recherche coûte cher, que c'est difficile. Est-ce qu'il y a des partenariats publics privés qui se multiplient ? Comment vous fonctionnez dans une ville comme la nôtre ? Dans la vôtre, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur la recherche. Le public privé, c'est l'avenir, les partenariats ? On est dans une société où, on vient de le dire, l'isolement abîme. Et donc, évidemment, il faut être sur du coopératif et du collaboratif en tous points. Et dans le projet qui nous rassemble, finalement, on se demandait tout à l'heure si on allait dire inspire ou inspire. Bon, on va le faire en occitan, on va dire inspire. Mais dans la réalité, ce sont des projets qui, bien sûr, allient d'une part la recherche, la science privée et publique, mais également les acteurs publics institutionnels et les acteurs économiques. Et je crois que c'est justement là que se trouve la solution. C'est dans la manière de faire travailler et fonctionner ensemble l'ensemble de ces acteurs sur des objectifs qui soient clairs. Des objectifs éthiques, d'une part, en se donnant les garanties qu'il n'y a pas l'exploitation des données ou de vulnérabilité de chacun ou chacune d'entre nous. Et donc, c'est là que la collectivité doit jouer son rôle de tiers de confiance. C'est là que le CHU joue son rôle pleinement d'acteurs de tiers de confiance. Et oui, parce que l'objectif, c'est de faire de la santé qui soit accessible à tous et à toutes. Aujourd'hui, je trouve navrant d'entendre parler de traitement de pointe quand, finalement, celles et ceux, nous, qui regardons, se disons que finalement, ça ne sera jamais accessible financièrement. Et donc, le but, c'est de faire de la santé pour le plus grand nombre. On a la chance dans ce territoire d'avoir énormément de talent. 1 200 chercheurs sont concernés par le projet dont on parle et qu'on veut mettre en œuvre ici sur les territoires d'un métropole toulousaine. Ce sont des laboratoires de recherche public. Ce sont le support d'entreprises privées. Il y en a certaines, comme Pierre Fabre, qui sont intégrées sur le territoire. Et il faut faire en sorte d'avoir une logique, pardon pour le terme, mais systémique. C'est-à-dire de faire en sorte que quand on a des acteurs privés qui se positionnent, il faut que ceux qu'ils développent permettent aussi le développement d'emplois dans le territoire. Et je vous assure que celles et ceux qui sont engagés dans ces secteurs d'emploi auront des activités plus porteuses de sens au-delà de leur engagement professionnel si on trace les trajectoires et la vision. Et aujourd'hui, quand on n'est pas encore trop vieux, on est néanmoins en quête de sens, on sait qu'on va devenir plus âgés, on a des parents, des proches dont on s'occupe et nous-mêmes nous vieillirons. Et donc dans la confiance, dans l'optimisme qui joue, l'humeur joue dans la société et dans l'avenir, il y a cette capacité à mobiliser les forces de recherche, les acteurs économiques. Et c'est ça le rôle de la puissance publique, de se servir de ce cadre-là. Alors justement, inspire, manifestement mobilise beaucoup de monde. Racontez-nous un petit peu cet énorme projet parce qu'il est vraiment hyper intéressant. Oui, donc juste avant ça, pour insister, quand on a face à nous des drames tels que la maladie d'Alzheimer ou la dépendance qui accompagne les pathologies de l'auvisement, ce que vous nous demandez, c'est de trouver des traitements. Et pour trouver des traitements, il faut prendre les meilleurs, où qu'ils soient. Donc si on a quelqu'un de très bon dans l'industrie, quelqu'un de très bon dans le public, il faut les mettre ensemble pour avancer. C'est la seule façon. C'est donc ce que vous avez fait avec votre projet ? Alors c'est notamment ce qu'on fait également dans Inspire. Donc dans Inspire, Inspire a deux objectifs. Un, d'un point de vue biologique, c'est de travailler sur les marqueurs biologiques du vieillissement. Depuis l'antéchrist, on utilise l'âge civil. Mais l'âge civil, ça n'a rien, ça n'a pas grand chose à voir, ça a un certain rapport, mais pas grand chose à voir avec notre âge physiologique. Nos artères ? Oui, oui. Donc là, oui. Donc l'âge civil nous a été donné, comme, etc. Je vais faire une petite avancée sur l'âge obligatoire du départ à la retraite. Aussi, c'est pas que... Aux Etats-Unis, de temps en temps, il y a eu un procès. Dites-moi qu'à 65 ans et un jour, je suis moins compétent qu'à 65 ans, moins un jour. Vous voyez, de temps en temps, il y a des barrières qui sont apportées sociales. Donc ce qu'il nous faudrait, c'est un marqueur biologique. Et des marqueurs biologiques du vieillissement, j'étais encore hier avec le responsable du National Institute of Needing du gouvernement américain. Il pense qu'on va avoir bientôt des marqueurs biologiques. Et c'est l'objectif numéro un d'Inspire. Juste quand vous dites marqueur biologique, une prise de sang, et on vous dit, vous, vous avez 60 ans, mais en réalité, vous n'en avez que 45. Quand on aura un marqueur biologique de vraiment l'âge réel de quelqu'un, son âge physiologique, quelqu'un de 40 ans pourra lui dire, vous avez un âge biologique normal, continuez à faire comme vous faites. Vous avez quelqu'un de 40 ans qui aura un âge biologique moyennement élevé. On va lui dire, surtout ne fumez pas, faites attention aux facteurs de risque vasculaire et métabolique, faites de l'exercice physique, une bonne alimentation. Et quand vous avez quelqu'un qui a un âge biologique vraiment élevé et des antécédents familiaux, par exemple, de maladies d'Alzheimer, de dégénérance maculaire, donc là, on pourra faire de la médecine personnalisée. Mais monsieur, quand vous parlez de marqueur biologique, c'est au pluriel. Je dirais, il n'y aura pas un marqueur dans le sang qui pourra prédire votre âge réel. Alors, ce sera un ou plusieurs. Oui, il y en aura plusieurs sur différents facteurs, non ? Oui, mais on ne sait pas encore, mais ce sera sans doute plusieurs. On associera sans doute l'âge chronologique, un élément physique tel que la vitesse de marche. C'est très important. La vitesse de marche, notamment sur 4 mètres, si on est capable de marcher plus rapidement qu'un mètre par seconde, c'est un bon signe de longévité. Alors, donc, vous êtes soutenu par la Ville dans ce projet. L'OMS est très intéressé. Les prochains résultats, on peut attendre quand ? Des publications, c'est quoi l'avenir pour vous dans ce domaine ? Alors, pour finir, quand on aura... Vous savez, quand on vieillit, on a des cellules qui vieillissent de façon normale. Elles sont moins efficaces que chez quelqu'un de jeune. Par exemple, quand une voiture est plus vieille qu'une voiture neuve, elle est parfois un peu moins efficace. Mais de temps en temps, il y a des cellules qui vieillissent mal, qui deviennent sénescentes. Et ces cellules sénescentes, elles vont sécréter tout un ensemble de protéines qui vont réaliser l'apparition des pathologies liées à l'avance en âge. Donc, ce programme qu'on a, quand on aura les marqueurs biologiques, ça nous permettra de travailler sur le discovery, la découverte de molécules qui pourront retarder des pathologies, telles que la maladie d'Alzheimer, telles que l'arthrose, telles que la dégénérance maculaire avec l'avance en âge. Mais, en attendant qu'on a ces résultats, ça peut prendre un certain temps de temps, on s'est dit, on va agir dès maintenant, avec ce programme avec l'OMS, pour mesurer nos fonctions et les maintenir. Et notre objectif, c'est qu'à côté de cette cohorte de recherche transnationnelle, on puisse, d'ici 3 à 5 ans, évaluer les fonctions chez plus de 200 000 sujets de plus de 70 ans en Occitanie, c'est-à-dire à peu près au moins une personne sur 5, ce qui sera déjà une action significative de santé publique. Et ce sera la région d'Occitanie qui aura implémenté le plus rapidement ce programme qui est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé. Un mot, Nadia, sur ce beau projet. Après, on va donner la parole pour quelques questions, avec une petite explication encore avant, mais allez-y. Pour nous, effectivement, c'est une fierté que ce programme puisse se développer en Occitanie. C'est une des raisons pour lesquelles, avec la présidente Carole Delga, lorsque ce projet s'est présenté, on a dit banco. Ce projet va s'installer à Toulouse sur le site de l'Oncopole. Pour la région, c'est un investissement sur le bâtiment de 23 millions d'euros, donc c'est significatif. Et puis, d'autres financements, millions d'euros aussi, sur le soutien à la recherche scientifique. Parce qu'il faut à la fois du bâtimentaire, puis il faut à la fois financer la recherche fondamentale, avec un objectif, c'est qu'elle devienne recherche appliquée. Et c'était une bonne nouvelle sur, évidemment, notre capacité à prendre à bras le corps cette question du vieillissement qui nous touche tous. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que dans l'aspect clinique, ça permet de réaffirmer Toulouse et la région Occitanie comme une grande place d'excellence de la recherche fondamentale. La dernière bonne nouvelle, on en parlera peut-être à la fin, c'est que le gras est bien. Le gras est bien ? Oui, le gras est bien. Donc, vieillir, ça peut être très chouette. En région Occitanie, vous l'avez bien choisi, parce que c'est ici qu'on aura les premières solutions à l'implémentation. Et puis, sur ce qui est aspect recherche translationnelle ou cellules de mesenchymateuses, et pour faire moins techno, en gros, les cellules souches adultes. Avant, on parlait des cellules souches en les ponctionnant sous la moelle osseuse et on produisait du coup des petites séries. Alors que désormais, grâce au professeur Louis Castilla, qui est embarqué dans notre aventure, on sait que dans le gras, on trouve aussi de quoi faire de la cellule souche et qu'en plus, ce n'est pas pour soi-même. C'est-à-dire qu'on ne vous prend pas des cellules pour pouvoir vous les attribuer à vous-même. Vous pouvez vous faire prendre du gras et être généreux avec tout le monde. C'est assez génial. Et c'est en Occitanie. Alors, je pense qu'on va passer aux questions, parce qu'il ne nous reste plus que 7 minutes. Je suis vraiment désolée. On est très limités par le temps. Est-ce qu'il y a quelques questions dans la salle? Ils ont tous l'air très jeunes. Ils ont du gras et ils sont jeunes. Alors franchement, ils sont sauvés. C'est bon. Oui? Je suis fasciné par cette question d'âge biologique. C'est-à-dire que moi, j'ai 43 ans. Concrètement, je peux avoir un âge biologique inférieur ou supérieur et qu'en fonction de ça, on me dira « Ah, laisse-toi aller. » Non, non, jamais ça. Ça, on ne me dira jamais ça. Mais est-ce qu'on pourrait le dire? C'est-à-dire que quelqu'un qui se porte exceptionnellement bien comme moi, qui a une hygiène de vie irréprochable comme moi, on pourrait lui dire « C'est bon, tu peux te lâcher un peu sur le foie gras, le confit. » Ça pourrait arriver ou ça peut arriver que dans l'autre sens. C'est ça la question. Est-ce que c'est vraiment libre comme décision? Est-ce qu'un médecin pourrait arriver en me disant « Mais c'est bon, vas-y. » Vous savez, c'est un peu comme quand on mesure le cholestérol ou on mesure la glycémie. En fonction du cholestérol ou de la glycémie, avant de donner les traitements, on va faire des règles géno-diététiques. Bientôt, on aura un biomarqueur qui prendra en compte le vieillissement qu'on a oublié. Dans la maladie d'Alzheimer, le facteur de risque principal, c'est le vieillissement. On a tout étudié, tout autour, mais on a oublié le vieillissement. Et maintenant, le National Institute on Edging a lancé un appel pour cibler les gérosciences et la maladie d'Alzheimer. Car c'est un facteur de risque par dix, alors que les autres facteurs de risque sur lesquels on a travaillé étaient de un ou deux. Pardon de me poser une deuxième question, mais est-ce que ça me... qui est un peu plus sérieuse que la précédente ? Mais est-ce que cet âge biologique, il change avec le temps ? C'est-à-dire qu'il y a eu un vieillissement de la population, c'est-à-dire aussi l'aspect positif, une augmentation considérable de l'espérance de vie au cours des dernières décennies. Et est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que quelqu'un qui a 50 ans a un âge biologique comparable à quelqu'un de 30 ans ou de 35 ans dans les années 50 ? En tout cas, très certainement, ce qu'on sait maintenant, c'est que, et des travaux qui ont été faits au Japon et en Allemagne, on pourrait les mêmes en France, on trouverait la même chose, que les gens qui ont maintenant 70 ans ont un âge physiologique des personnes qui avaient 60 ans il y a 20 ans. Et on le voit, on le voit d'ailleurs tous les jours quand on voit des seniors actifs, etc. Bien sûr, et ça s'explique notamment, quoi, à l'alimentation ? C'est grâce au progrès de la... De la médecine, qui permet de traiter les maladies... Non, non, essentiellement la société, essentiellement la société. La société. Le chauffage, l'électricité, l'éducation. Vous savez qu'actuellement, on voit que la maladie d'Alzheimer recule et la cause principale, c'est l'éducation qui a permis d'avoir beaucoup de classes qui ont pu aller plus souvent à l'école et donc il y a une réserve cognitive qui est plus importante. Surtout chez les femmes, elles reculent parce que les femmes ont accès à l'entainement plus tardivement. Oui, une question à Bruno Vélas, c'est ça ? J'ai connu votre père, Pierre Vélas, avec qui j'ai travaillé. Je voudrais lui rendre un hommage. Et vous demandez ici quand est-ce que votre projet Inspire sera opérationnel ? Je ne sais pas que vous entendez par opérationnel. Pour nous, opérationnel, il l'est. Parce qu'on commence, si vous voulez, dans Inspire, on a deux grosses parties. Une partie qui est suivre une cohorte de personnes de 20 à 100 ans pour travailler sur ces biomarqueurs. On leur demande de venir une fois par an au centre de recherche clinique du Chirontopole. On a tout un matériel biologique qu'on va pouvoir donner aux scientifiques dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, on a commencé. Il y a déjà une trentaine de personnes qui ont été incluses. Il faut dire qu'on va très vite. Et après, la partie dont on disait de maintenir les fonctions se met en place. Et donc maintenant, elle est opérationnelle. Si une personne veut qu'on puisse faire ce qu'on appelle cette étape 1 de l'OMS, ça peut se faire très facilement. Pour l'instant, le Fogion-Chirontopole, mais on est en train de l'étendre dans les territoires avec cette application. Donc il y aura même des gens qui pourront le faire depuis chez eux, directement. Grâce à une application dont vous voulez nous parler qui s'appelle... Il y avait un nom de cette application, non ? L'application, c'est iCop. Oui, c'est ça. iCop, ça veut dire... C'est les soins intégrés pour les personnes âgées. Donc il y a cette application avec une pour les professionnels de santé et une pour les personnes elles-mêmes parce qu'on pense que la médecine ou le médecin disait, il faut faire ça, ça ou ça, comme on disait tout à l'heure, c'est fini. Maintenant, la médecine, il faut que la personne prenne sa santé en main. On a vu la santé, c'est sur plusieurs décennies. Ça se prend en main. Donc cette application, elle sera pour les personnes elles-mêmes. Pour revenir à la médecine régénérative, je vais rajouter un mot. Il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis avec lesquelles on collabore où ils ont fait une injection de cellules chouches, dont on parlait tout à l'heure, de cellules halogéniques, c'est-à-dire qu'on peut donner à différents individus. Et on a pu observer un an après qu'on diminuait l'immunosénescence, notamment l'inflammation, qu'on diminuait et qu'on améliorait, qu'on commence à améliorer un certain nombre de fonctions au niveau de la mobilité et de la cognition. Donc c'est des travaux à suivre et c'est sur quoi on compte travailler aussi. Est-ce qu'il y a une dernière question rapide ? Oui. Bonjour. Moi, j'avais une question parce que vous parliez du fait que ces traitements doivent être accessibles à tout le monde. Je pense notamment aux thérapies géniques qui peuvent ralentir le vieillissement. Aujourd'hui, on voit qu'aux Etats-Unis, ces traitements, pour certains, sont disponibles. Je pense au Lux-Turna. Mais écoute, une fortune. Comment vous pouvez prévenir qu'en France, on n'aura pas le même genre de cas ? Alors la thérapie génique du vieillissement, déjà, c'est pas gagné. Donc la question, elle est beaucoup plus générale, c'est-à-dire sur les traitements qui sont onéreux. Notamment dans la maladie d'Alzheimer, on a une étude qui, pour la première fois, apporte des résultats positifs. Il faut les confirmer, mais qui ont l'air très encourageants, avec des doses fortes d'anticorps monoclonales. Et c'est vrai, quand on voit la population que ça touche, ça va coûter cher, comme la thérapie génique pour d'autres patients. Alors ça, c'est une solution politique. Alors on va laisser à la politique la minute de la fin. Voilà, il vous reste une minute 0,3, Nadia. Le sujet, c'est effectivement comment on évite une santé à deux vitesses. Sur les thérapies géniques, c'est extrêmement compliqué de vous répondre. Aujourd'hui, on sait que sur certains traitements, on est sur des soins inaccessibles. Ce qu'il faut faire, c'est que dans les champs où on est en capacité d'accompagner la recherche fondamentale, dans la nature de solutions qui diminuent les coûts, il faut le faire. Et c'est ce que nous faisons. Quand je vous parlais tout à l'heure, en faisant de l'humour, mais ce n'est pas drôle, du gras qui permet, en vrai, de diminuer par 10, voire par 100 demain, le prix de technologie sur les cellules souches. C'est là que nous nous disons qu'il faut être en capacité d'accompagner pour avoir des biothérapies qui soient accessibles à toutes et à tous. Voilà, on a gagné 10 secondes. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu ce soir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada